Bonjour amis de l'histoire grecque, je poursuis le cycle consacré aux grandes figures de l'histoire hélénistique en vous parlant aujourd'hui de Pyrus ou Pyros si on suit une transcription plus littérale mais moins courante. Cousin éloigné d'Alexandre le Grand, surnommé l'aigle par ses soldats qui l'adulent, il est l'un des personnages les plus marquants de l'époque hélénistique. Il est né vers 318 avant notre ère, après les conquêtes d'Alexandre, il n'est donc pas un diadoque mais plutôt un épigone, soit un héritier des diadoques. Il fut roi d'Épire, une région de l'ouest de la Grèce antique, aujourd'hui partagée entre la Grèce et l'Albanie. Il fut aussi brièvement roi de Macédoine et il est passé dans la postérité pour avoir mené campagne contre les Romains en Italie et il est le seul chef de guerre grecque à avoir battu plusieurs fois les légions romaines, s'avançant même jusqu'à 30 km de la cité. De ces féroces et indécises batailles provient l'expression « victoire à la Pyrus » qui désignent une victoire très coûteuse. Son œuvre est bien connue grâce à Plutarch qui écrivit une vie de Pyrus en utilisant notamment les propres mémoires de Pyrus. Et dans la biographie de Plutarch, il est mis en parallèle avec le général romain Marius, le grand réformateur des légions romaines. Comme on a mon habitude, je m'appuierai essentiellement sur la page Wikipédia que j'ai rédigée et sourcée en grande partie. Voyons en premier temps la jeunesse et la conquête du pouvoir. L'Épire est un royaume grec composé de 14 tribus ou ethnées, au pluriel, et donc c'est une région montagneuse, peu fertile, formée de nombreuses communautés villageoises, même si on compte quelques grandes villes au sud. La société Épirote est basée sur l'agriculture et la pêche. Et la majeure partie du commerce s'effectue via ses ports sur la mer Adriatique. Et ses ports constituent également la base de sa flotte de guerre et un moyen pour ses dignitaires de voyager à l'étranger. Pour revenir à Pyrrhus, il appartient à la dynastie des Éacides, de la tribu des Molosses, le principal ethnos d'Épien. Les Molosses étaient réputés pour leurs chiens de combat que les bergers utilisaient pour garder leurs troupeaux. Le plus célèbre de ces chiens fut celui d'Alexandre, appelé Péritas. Et le nom de Molosses est donc utilisé de nos jours pour qualifier un chien imposant. Donc les rois des Molosses se proclamaient Éacides, car ils faisaient remonter leur ascendance à Néoptolème, donc le fils d'Achille, arrière-petit-fils d'Éac, donc elle venait Éacide, et cet Éac étant né de l'union de Zeus et de la nymphe Égine. Et donc le père de Pyrrhus, qui s'appelle Éacide, comme la dynastie, oui, il faut suivre, le prénoma, ainsi car il s'agissait du surnom de Néoptolème, Pyrrhus signifiant littéralement le roux. Et donc Pyrrhus était un petit neveu d'Olympias, la mère d'Alexandre. Il est donc vu comme un cousin éloigné du glorieux conquérant macédonien. Alors sa conquête du pouvoir ne fut pas sans obstacle. Il connut main retournement de situation, et fut trinvalé à travers l'Épire, l'Ilyrie, l'Asie et l'Égypte. Son père fut en effet chassé de son royaume en 317 après une révolte de son armée. Le tout jeune Pyrrhus fut alors recueilli par Glokias, un prince hylérien dont l'épouse était une Éacide. Et Glokias accepta de protéger Pyrrhus malgré les efforts de Cassandre, protecteur du nouveau roi de Macédoine, qui s'appelle Néoptolène II et dont la mère était tout de même Cléopâtre, la sœur d'Alexandre. Glokias éleva Pyrrhus au milieu de ses propres enfants. Et pendant 10 ans, Pyrrhus connut la vie rude des Illyriens. Et on peut supposer que durant cet exil, il nourrit un âpre désir de revanche. Et vers 307, il fut remis au pouvoir en Épire par Glokias, alors que Cassandre était fort occupé à combattre Antigolde-le-Brun. A l'âge de 12 ans, Pyrrhus devient donc égémone et non pas encore roi d'Épire. Et en gage d'une alliance durable, sa sœur Dédami épousa Démétrios, le fils d'Antigolde. Mais en 302, Pyrrhus fut de nouveau contraint à l'exil. Alors qu'il assistait en Illyrie au noce d'une fille de Glokias, son ancien protecteur, les Épirotes se soulevèrent contre lui et son cousin, Néoptolène II, s'empara à nouveau du pouvoir. Il trouva alors refuge auprès d'Antigone et de Démétrios et ce fut là l'occasion pour lui de parfaire son éducation politique et militaire auprès de ses deux grands stratèges. D'ailleurs, il combattit avec eux contre Sélecoost et Elisimac à la bataille d'Ipsos en 301 et il démontra toute sa bravoure. Ensuite, Démétrios le chargea de gouverner en son nom les quelques possessions qu'il conservait encore en Grèce. Mais bientôt, Pyrrhus dut s'exiler à nouveau car selon les termes du traité de paix conclu entre Démétrios et Ptolémée, Pyrrhus fut emmené en 299 comme otage dans le royaume ptolémaïque. Et à la cour d'Alexandrie, Pyrrhus s'adapta avec aisance à ce nouveau mode de vie et brilla par son intelligence, ses performances athlétiques au gymnase et son comportement moral. Il rentra dans les bonnes grâces de la reine Bérénice qui lui accorda la main d'une fille née d'un premier mariage. Et donc elle lui donna un fils prénommé Ptolémée mais mourut probablement en couche. Et donc Ptolémée, donc là je parle du dialogue, lui accorda finalement une aide financière et des troupes afin de reconquérir l'Épire mais à la condition qu'il s'opposa à l'avenir aux menées de Démétrios. Il rentra donc en Épire en 297. Néoptholème II fut contraint de partager le pouvoir avec lui mais sans surprise Pyrrhus le fit rapidement assassiner et selon Plutarch il le tua de ses propres mains. Nul ne songea à condamner ce meurtre et Pyrrhus devint alors seul roi des Pyrrhus et le restera pendant plus de 20 ans. En 295 il épousa Lanassa la fille du tyran de Syracuse Agathocle mariage qui lui apporta en dote les îles de Leucade et de Corsier et elle lui donna un fils Alexandre II. Voyons donc en deuxième thème Pyrrhus roi des Pyrrhus donc il se révéla être un dirigeant avisé contribuant à l'essor de l'Épire. Sur le plan administratif il mit en place un système judiciaire similaire à celui des Athéniens et réforma l'économie pastorale pour donner à son royaume un cheptel considérable. Sur le plan militaire il entreprit une transformation de l'armée en formant une phalange de type macédonienne tout en intégrant des troupes légères. Sur le plan territorial il annexa plusieurs régions avoisinantes profitant des conflits entre les fils de Cassandre. Sous son règne l'Épire vit sa superficie triplée. elle disposait désormais de nombreux ports côtiers ce qui favorisa les échanges maritimes avec d'autres régions de Grèce et aussi la Sicile. Et donc cette ouverture vers le commerce contribua à réduire la dépendance économique vis-à-vis de la Macédoine et à enrichir les Épirotes. Enfin sur le plan des alliances matrimoniales il pratiqua la polyémie comme les Argerades. Il épousa une fille d'un prince illyrien en plus de ses précédentes épouses et celle d'un roi péonien. Les péoniens étant une tribu apparentée aux traces. Cependant son épouse Lanassa ne supportant pas la présence de ces femmes barbares se sépara de lui et finalement épousa Démetrios Poliorset. Fort de ces réformes Pyrrhus entreprit une politique d'expansion en profitant du chaos engendré par les guerres des dialogues. Il se tourna d'abord contre son ancien allié Démetrios qui avait récemment éliminé le dernier successeur de Cassandre et envahi la Macédoine. Et avec l'aide des Thébains et des Étholiens Pyrrhus remporta en 290 une victoire contre un général de Démetrios et put faire la conquête de la moitié de la Macédoine. Sachant que l'autre moitié était toujours aux mains de Démetrios. Et en 288 il rompit la trêve qu'il avait conclue avec Démetrios et fut accueilli en héros par les troupes du Poliorset qui fraternisèrent avec les siennes. Quelques mois plus tard il arriva en libérateur à Athènes assiégé par Démetrios recevant l'honneur d'une statue de la part des Athéniens. En 287 il envahit la Thessalie délogeant les troupes d'Antigone Gonatas le fils de Démetrios. Ainsi à cette date Pyrrhus était non seulement roi des Pyrres mais aussi roi de Macédoine et de Thessalie. Cependant ses annexions rapides de territoires non unifiés affaiblirent sa position puisque dès 285 le roi de Tras Lysimach reprit à Pyrrhus la Macédoine méridionale et la Thessalie. Il se consacra alors à administrer son royaume et améliorer son armée. Et donc après la défaite de Lysimach face à Séleucos à la bataille de Kouroupédion en 281 Ptolémée Kéronos un fils de Ptolémée qui avait assassiné Séleucos devint roi de Macédoine. Pyrrhus obtint de lui le prêt de troupes dont une vingtaine d'éléphants d'Asie qui avaient été pris à Séleucos. Il cherchait en effet à mettre sur pied une grande force d'invasion car la cité de Tarente en Italie du Sud le poussait à entrer en guerre contre Rome. Cette campagne fera entrer Pyrrhus dans la légende. Voyons en thème numéro 3 la première campagne d'Italie. Évoquons d'abord rapidement les causes de cette guerre. La cité de Tarente une colonie grecque était inquiète de l'expansion des Romains en Italie du Sud et se querellait avec eux à propos notamment de droits de navigation. En 282 des navires romains furent coulés par les Tarentins qui dans le même temps chassèrent les dirigeants favorables aux Romains. Et donc ces derniers réagirent vivement en envoyant des légions occuper la cité qui fut pied. Et donc conscients de leur faiblesse les Tarentins décidèrent alors de solliciter l'aide de Pyrrhus. Celui-ci voyait l'occasion de devenir le champion incontesté de l'hélénisme et d'établir un empire en Grande Grèce et en Sicile sachant que son fils Alexandre II descendait par sa mère d'Agathocle de Syracuse. La décision d'aider la cité de Tarente contre les Romains fut facilitée par l'aide fournie quelques temps plus tôt par les Tarentins lors de la conquête de l'île de Corsia. Sachant aussi que les Tarentins lui faisaient miroiter des troupes recrutables parmi les peuples italiotes ou italiques. Les deux termes sont corrects. En fait, son principal but était de reconquérir la Macédoine et Pyrrhus entreprit des préparatifs militaires conséquents car il connaissait la valeur militaire des Romains. Il entraîna les troupes et pirates et les effectifs macédoniens prêtés par Ptolémée Kéronos et obtint des navires de guerre et de transport. Son armée était particulièrement imposante avec 20 000 fantassins, 3 000 cavaliers, 2 000 archers, 500 fondeurs et 50 éléphants en plus des 3 000 hommes déjà stationnés en avant-garde à Tarente. Il recruta de nombreux soldats grecs comme des cavaliers de Thessalie et des archers de Rhodes. Pour donner une échelle, ses forces étaient numériquement équivalentes à celles commandées par Alexandre au moment de son débarquement en Asie. Pyrrhus négocia les conditions diplomatiques de son alliance avec les Tarentins en exigeant l'occupation de leur citadelle. Il obtint également des navires de la part d'Antigone Gonatas et des fonds de la part d'Antiocos, le successeur de Célocos, bien content de voir un rival potentiel guerroyer loin de leur position. Pyrrhus prit tout de même le temps d'aller consulter l'oracle de Delphes. Il reçut en apparence une réponse encourageante mais en réalité ambiguë car les vers prononcés étaient à double sens comme souvent avec les oracles Delphiques. Au printemps 280, Pyrrhus débarqua en force en Italie et prit des mesures draconiennes. Il enroula les jeunes Tarentins, ferma les gymnases et le théâtre de la cité, interdit les banquets et imposa des taxes impopulaires. Il proposa un traité de paix aux Romains mais ces derniers le refusèrent. Et donc en 280 eut lieu la première bataille entre Grecs et Romains à Héraclée. L'armée de Pyrrhus faisait face à quatre légions romaines. La bataille fut particulièrement acharnée et marquée par des replis de part et d'autre. Et grâce à l'impact dévastateur des éléphants que les Romains n'avaient encore jamais vus et à la cavalerie tessalienne, les lignes romaines finirent par être enfoncées provoquant une débâcle dans leur rang. Les pertes considérables s'élèvent à environ 7000 morts pour les Romains et 4000 pour les Grecs. Et cette victoire permit à Pyrrhus de rallier à sa cause d'autres cités grecques d'Italie du Sud. Une ambassade dirigée par Cineas, donc le principal conseiller de Pyrrhus, un homme plutôt sage et avisé, fut chargé de négocier un traité auprès du Sénat de Rome. Pyrrhus exigeait que les Romains abandonnassent leurs ambitions en Italie méridionale, mais cette offre fut rejetée du fait de l'intrangissance d'un vieux sénateur qui appela à la guerre à outrance contre Pyrrhus. Et en 279, Pyrrhus entama une nouvelle campagne obtenant le ralliement des peuples italiotes. Pyrrhus affronta une deuxième fois quatre légions romaines à la bataille d'Oscouloum et donc là cette fois-ci les légions avaient anticipé les éléphants en équipant leurs troupes d'armes inflammables de chars hérissés de pointes et avaient entraîné leurs troupes à jeter des javelots sur les éléphants. Mais ces dispositifs n'empêchèrent pas une nouvelle victoire de Pyrrhus mais celui-ci avait subi de très lourdes pertes estimées entre 3500 et 15000 hommes ce qui le dissuada de s'avancer vers Rome. Et donc cette victoire est à l'origine de l'expression victoire à la Pyrrhus car d'après Plutarque même s'il existe plusieurs versions Pyrrhus aurait dit à ses officiers si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains nous sommes perdus. Son conseiller Cynéas fut de nouveau envoyé en ambassade à Rome avec des propositions de paix mais elles furent une nouvelle fois rejetées par le Sénat. Et donc face à ce statu quo Pyrrhus décida d'orienter ses ambitions vers la Sicile. Voyons en thème numéro 4 la campagne de Sicile. Pyrrhus reçut en effet une demande de la part des cités grecques de Sicile dont Syracuse qui lui demandait de chasser les Carthaginois de l'île. Dans le même temps les Basédoniens lui proposèrent de monter sur le trône après que le roi Ptolémée fut tué lors de l'invasion des Galates. Et malgré cette offre allégeante Pyrrhus décida de ne pas abandonner ses positions chèrement acquises en Italie méridionale convaincu également que les Galates seraient bientôt repoussées de Grèce. Il était alors vu comme celui qui pourrait empêcher la Sicile grecque de tomber sous le contrôle des Carthaginois une crainte déjà exprimée en son temps par Platon. Il laissa son meilleur général Milone à Tarente et à l'été 270 il débarqua en Sicile. Outre les éléphants son armée se composait de 8000 fantassins et environ 1000 cavaliers. Il avait décidé de ne pas affaiblir les places d'Italie et compter renforcer ses troupes avec des Siciliens. Et donc depuis 278 les Carthaginois avaient commencé à encercler Syracuse bloquant la cité par voie terrestre et maritime. Et à l'arrivée de Pyrrhus le tyran de la cité de Tore-Ménione où il avait débarqué l'accueillit chaleureusement et lui fournit un premier contingent de soldats. Et donc à l'annonce de son approche les Carthaginois et leurs mercenaires abandonnèrent Syracuse qui fut libéré sans combat. D'autres cités siciliennes se soumirent et apportèrent à Pyrrhus un renfort de soldats de marins et de naviens. Pyrrhus était devenu l'hégémone de la Sicile mais le conflit avec Carthage n'était pas réglé. Durant son séjour à Syracuse il prit des mesures judicieuses tant sur le plan économique que militaire. Il réforma la monnaie locale pour favoriser les échanges commerciaux et instaura une discipline stricte parmi les nouvelles recrues les plaçant sous son propre commandement. Et donc au printemps 277 il entra à Agrigente qui avait chassé la garnison Carthaginoise. Et donc ayant concentré toutes ses troupes il disposait désormais de 30 000 fantassins et de 1500 cavaliers des éléphants ainsi que des machines de guerre. Il put alors se lancer à la conquête de la puissante forteresse carthaginoise jugée sur le mont Érix et peu après il remporta d'autres succès en s'emparant de deux autres places fortes. Et ces victoires poussèrent les Carthaginois qui ne contrôlaient alors plus que la cité de Lilibet à demander des pourparlers de paix. Cependant Pyrrhus commit une erreur en dispersant ses forces pour affronter les Mamertins des mercenaires italiotes installés à Messines ce qui permit aux Carthaginois de renforcer leur défense. Des négociations avec Carthage commencèrent mais échouèrent car les cités de Sicile insistaient pour que Pyrrhus refusa tout accord tant que Carthage contrôlait encore Lilibet. Pyrrhus fut contraint de commencer le siège de Lilibet mais il réalisa qu'il ne pourrait pas la prendre sans un blocus maritime. Il sollicita l'aide des cités de Sicile pour construire une flotte mais face à leur réticence il recourut à des mesures coercitives se proclamant gouverneur militaire de Sicile en imposant également des garnisons militaires. Et donc toutes ces actions le rendirent impopulaire et conduisirent les cités à envisager une alliance avec les Carthaginois. Alors il remporta une victoire contre l'armée Carthaginoise mais la Sicile lui devenait de plus en plus hostile. Et à l'automne 276 il apprit que toutes les cités grecques d'Italie excepté Tarente étaient tombées sous le contrôle des Romains. Pyrrhus décida alors de quitter la Sicile et sur son navire il aurait proclamé cette sentence prophétique « Quel terrain de lutte nous laissons là aux Carthaginois et aux Romains ? » Voyons en thème numéro 5 la deuxième campagne d'Italie. Et donc en 276 Pyrrhus chercha à regagner l'Italie et s'aventura imprudemment à travers le détroit de Messines qui était alors fortement surveillé et une puissante flotte cartaginoise l'attaqua par surprise. Sur ses 110 navires de guerre 98 furent coulés ou endommagés et son navire amiral tomba même aux mains de l'ennemi. Cette défaite loin de refroidir son ardeur fut suivie d'autres revers. Une tentative de prendre régium échoua une embuscade tendue par les 10 000 mercenaires Mamertin lui fit perdre bon nombre de ses soldats. Puis dans l'incapacité de payer ses nouvelles recrues du Brussium il pilla le trésor de Perséphone dans le sanctuaire de Locre donc une cité grecque d'Italie un sacrilège qui ternit irrémédiablement son image aux yeux des grecs. Enfin les romains avaient eu le temps de reconstituer une armée et d'agrandir leur territoire en Italie du Sud. Ils pénétrèrent même en Lucanie sous les ordres d'un consul tandis qu'un deuxième consul avançait à travers le Samnium pour faire obstacle à Pyrrhus. Ce dernier fit appel à Antigone Gonatas afin d'obtenir une aide militaire et financière mais il essuya un refus. Il sollicita également en vain l'aide de Ptolémée II et d'Antiocos. Malgré son infériorité numérique Pyrrhus attaqua en 275 l'armée romaine qui disposait de 4 légions retranchées sur une hauteur de campagne. L'armée de Pyrrhus fut battue une fois de plus après une bataille indécise mais la victoire romaine était tout de même incomplète car Pyrrhus était parvenu à fuir et les romains avaient renoncé à le poursuivre du fait de leur lourde perte soit environ 9000 soldats tués contre 11000 pour les grecs et leurs alliés. les romains renommèrent plus tard le lieu de la bataille Beneventum soit bon événement qui est le nom maintenant de cette bataille. Pyrrhus prit la décision de mettre fin à sa campagne en Italie et de retourner en Épire abandonnala toutes ses conquêtes. Il ne ramena avec lui que 8000 fantassins 500 cavaliers et quelques éléphants. Il laissa cependant en Italie son fils Hélénos et à Tarente son fidèle lieutenant Milone. Finalement la victoire des romains était due à leur force morale mais surtout à leur immense vivier démographique. A chaque victoire de Pyrrhus les romains perdaient plus d'hommes que lui mais ils pouvaient facilement recruter de nouvelles régimes légions. Et au total durant les deux campagnes de Pyrrhus en Italie les romains purent lever 80 000 hommes tandis que Pyrrhus ne put compter que sur 30 000 hommes environ. Voyons en thème numéro 6 le retour de Pyrrhus en Grèce. Battu par les romains repoussé par les cartaginois désavoué par les grecs de Sicile Pyrrhus fit en 275 son retour en Épire. Et immédiatement il se lança à l'assaut de la Macédoine avec pour dessein de la piller afin de rémunérer son armée. Et face à cette avancée irrésistible la puissance d'Antigone Gonata s'effondra offrant à Pyrrhus la Macédoine et la Thessalie. Pyrrhus fit d'ailleurs immédiatement frapper des monnaies à son nom. Mais il avait déjà d'autres projets en tête et il confia la gestion du pouvoir en Macédoine à son fils aîné Ptolémée permettant à ses mercenaires galates de piller les tombes des Argéades à Égaye. Et donc en 273 le fils de Pyrrhus donc Ptolémée bâtit à nouveau Antigone Gonatas. Puis en 272 Cléonyme le fils du roi de Sparte Cléomène II sollicita Pyrrhus pour attaquer Sparte dans l'espoir de retrouver le pouvoir. Pyrrhus accepta espérant conserver le contrôle du Péloponnèse pour lui-même et prendre Corinthe la place stratégique de la Grèce centrale alors aux mains des Antigonides. Il gagna la neutralité des Étholiens qui lui accordèrent le passage et rallia la ligue Achéenne à sa cause. Il rappela ses fils Alexandre de Sicile et Hélénos de Tarente avec toutes les troupes qui y étaient stationnées. Et en 272 il parvint dans le Péloponnèse avec 25 000 hommes d'infanterie 2000 cavaliers et 24 éléphants. Il mit aussitôt le siège devant Sparte qui était alors privé de son roi parti en Crète avec une grande partie de son armée. Mais craignant le comportement imprévisible de ses soldats et sous-estimant ses adversaires Pyrrhus décida de différer l'assaut jusqu'au matin. Cette pause profita aux Spartiates qui s'organisèrent et Pyrrhus se heurta à une résistance inattendue de la part des Spartiates dont les femmes qui se distinguèrent par leur défense héroïque de la cité. Et l'assaut contre Sparte se solda par un échec. Blessé au cours du combat Pyrrhus finit par lever le siège. Et dans le même temps la Macédoine fit défection dans des circonstances inconnues. C'est alors qu'Antigone de Gonatas débarqua à Corinthe avec ses troupes pour porter secours à Sparte malgré la vieille rivalité entre Macédonien et Spartiate. Pyrrhus abandonna prudemment son projet initial d'attaquer Sparte et choisit de s'immiscer dans un conflit interne à Argos dont la faction anti-macédonienne s'était ralliée à lui. Il s'avança vers la cité harcelé par les troupes spartiates et son fils aîné Ptolémée fut tué au cours de ses combats. Sauf que Antigone Gonatas préféra éviter le combat en race campagne contre Pyrrhus et il se retira sur les hauteurs devant Argos laissant Pyrrhus pénétrer dans la cité de nuit. Pyrrhus donna ensuite l'ordre de sortir de la cité mais cet ordre fut interprété à contresens par son fils Hélénos qui commandait les éléphants. L'obscurité et l'étroitesse des ruelles contribuèrent à la confusion. Pyrrhus se bâtit contre un habitant d'Argos quand la mère de ce dernier qui observait le combat depuis son toit lança une tuile qui atteignit Pyrrhus à la tête et le fit chuter de cheval et un soldat d'Antigone Gonatas qui s'était enfin décidé à intervenir l'acheva. Ainsi périt le grand Pyrrhus. Donc Pyrrhus fut incinéré et ses cendres placées dans un tombeau à Ambracy en Épire. Donc son fils Alexandre II lui succéda comme roi d'Épire sachant que la royauté et acide prit fin en 232 et que l'Épire fut intégré en 146 avant notre ère à la province romaine de Macédoine. Voyons en dernier thème la postérité de Pyrrhus à travers l'histoire. Pyrrhus est un personnage d'exception où domine une ambition démesurée, la bravoure au combat et la science stratégique. Il fut souvent qualifié d'aventurier par les auteurs antiques mais ceci s'accorde en général pour reconnaître en lui l'un des plus grands capitaines que la Grèce a compté. Plutarque insiste par ailleurs sur sa capacité à surmonter la défaite. Adulé par ses sujets et ses soldats il est de son vivant assimilé à un favori de Zeus pour le caractère foudroyant de ses offensives. Il est aussi considéré comme un héros aux yeux de certains de ses contemporains notamment les Athéniens qui lui élevèrent une statue. Les auteurs latins retiennent plutôt les victoires à la Pyrrhus comme pour minimiser ses succès face aux Romains. Justin un auteur tardif mais a décelé chez Pyrrhus la tendance à chercher sa jouissance dans la guerre pour la guerre. Mais Pyrrhus n'est pas qu'un guerrier il écrivit en effet des mémoires qui furent utilisées par Plutarque et Denis d'Alicarnasse. Il fut également l'auteur d'un ouvrage sur l'art militaire aujourd'hui disparu mais qui était très populaire du temps de Cicéro. D'ailleurs Plutarque affirme que ce livre influença Hannibal qui considérait Pyrrhus comme un des plus grands stratèges avec Alexandre. Pyrrhus développa aussi un jeu de stratégie militaire sur un damier connu plus tard à Rome sous le nom de La Troncule. Le jugement des modernes est forcément plus nuancé le concernant. Blaise Pascal évoque Pyrrhus en écrivant cette belle formule il ne pouvait être heureux ni avant ni après avoir conquis le monde. Bossuet évoque lui ses mauvais succès d'Italie. Montesquieu consacre à Pyrrhus un chapitre entier dans considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Il estime que la grandeur de Pyrrhus n'était en fait constituée que par ses qualités personnelles et qu'il était un aventurier qui ne pouvait survivre que dans la guerre. En guise de bilan on peut considérer que l'oeuvre de Pyrrhus est restée inachevée en Grèce comme en Italie. Ses actions peuvent paraître désordonnées ou sans vision à long terme en comparaison avec celles entreprises par Alexandre ou certains d'Adioc. Il pouvait aussi manquer de sagesse ou de discernement comme en témoignent les malheureux pillages des sanctuaires par ses troupes. Il fut tout de même un administrateur avisé de son royaume comme le montrent ses nombreuses réformes administratives et militaires. Et ses sujets épirotes lui restèrent fidèles même pendant sa longue absence en Italie et en Sicile. A voir aussi que ses guerres furent menées sans cruauté ni oppression inutile à l'encontre des populations. En tant que général sa plus grande faiblesse est qu'il avait tendance à disperser ses efforts et qu'il ne savait pas ménager sa trésorerie employant sans compter des mercenaires très coûteux. Finalement, la campagne en Italie fut la seule chance réelle offerte à la Grèce de mettre en échec l'expansion romaine. Mais plutôt que de s'allier, les différents royaumes hénénistiques continuèrent de se battre entre eux sapant leurs forces militaires et financières. Et un siècle plus tard, la Grèce passa sous le contrôle des Romains. On retiendra tout de même que Pyrus fut le seul souverain grec à vaincre les Romains sur le champ de bataille. Ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt et merci pour vos retours. Sous-titrage FR ?